et bienvenue dans ce nouveau daily vlog de rentrée aujourd'hui je vous prends un petit peu tard quand même il doit être environ 12 heures il est tard vraiment tard ce matin ce midi aussi j'ai fait mes ongles donc j'ai totalement changé j'aime beaucoup trop j'ai utilisé les gels de couleurs je vous ai montré dans ma vidéo je crois la dernière vidéo avec ongle 24 alors au début je pensais que c'est des gels de construction de couleurs en fait pas du tout c'est comme des vernis au final j'ai essayé avec ces gels de couleurs et franchement c'est super bien ça limite les défauts et tout et c'est vraiment trop 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 joli donc je vous montre un petit peu mieux genre j'ai fait un petit lilas le pastel joli bleu jean un bleu un petit peu pétant et un bleu roi ils sont trop trop beau genre je suis trop fan donc ça j'ai tout refait j'ai fait avec le gel etc et là j'ai repris ma construction d'avant j'ai juste enlevé ce que j'avais fait et aussi j'avais enlevé la construction de celui-ci donc je les refais et je suis trop contente ravie de mes ongles j'aime beaucoup trop il y a une suquette qui est en train de décéder j'ai envie de la tuer c'est écrit quoi là ouverture facile mais tu sais des fois c'est pas si facile à voir pourquoi ils font du rouge toujours du rouge non mais là tu n'as pas essayé là bon non je l'écris j'ai pas vu mon copain qui pendant que je faisais mes ongles a rangé en fait tout le cellier et les toilettes d'ailleurs on a appelé ça le celloilette voilà c'est parti d'un délire hier c'était très drôle donc on va mettre une étiquette sur la porte en marquant celloilette parce que je crois qu'on est les seules personnes à faire un célé dans les toilettes je n'ai vu aucune personne faire ça mais comme on manque de rangement au niveau de la bouffe et bien on a décidé de faire ça dans les toilettes et je trouve ça je trouve que c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait donc on doit aller racheter des bocaux etc à Ikea donc je vais vous prendre à Ikea mais avant ça je vais vous montrer ma commande SHEIN donc cette partie de vidéo est en collaboration avec le site SHEIN je vais vous montrer tout ce que j'ai fait enfin tout ce que j'ai choisi donc j'ai voulu prendre beaucoup de papeterie tout ce qui est un peu bureau voilà c'est parce que c'était des daily vlogs de rentrée donc je me voyais pas faire une commande de vêtements comme d'habitude je voulais vraiment bah voilà tester leur papeterie parce que je la trouve vraiment trop jolie et vraiment pas très chère en plus bon bah je vous reprends comme d'habitude dans cet endroit d'unboxing de hall j'adore cet endroit donc je me suis prise ça sur le site de SHEIN et je trouve que c'est trop 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 joli enfin c'est un truc à apéro en fait où tu peux mettre les cacahuètes les olives etc au début je pensais que c'était du verre ça alors non c'est du plastique mais franchement c'est une belle qualité de plastique genre on dirait du verre de loin franchement c'est super bien et c'était très 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 bien emballé franchement j'ai jamais vu autant de papiers bleus de toute ma vie c'est très bien emballé ils font vraiment très attention et j'adore le côté doré comme ça enfin je trouve que ça fait super classe super joli avant je prenais les boiles vous savez action et franchement j'aime plus trop ce genre de style donc voilà je j'ai pris ça et j'adore et aussi quand vous faites une commande sur SHEIN ou autre n'hésitez pas à activer votre cashback moi je le fais à chaque fois je vous l'ai déjà montré sur Poupeo par exemple vous avez un cashback de 6% donc c'est vraiment très très bien et au moins tu peux avoir des petits sous par ci par là donc c'est plutôt cool et j'ai toujours aussi mon code promo qui est pandapi tq2 je vous mettrai en tout cas juste là ou enfin voilà ça sera en barre d'infos dans tous les cas je vous laisserai les petits articles en barre d'informations et j'ai choisi aussi quelques petits accessoires j'ai pris un sac à dos alors le sac à dos je trouve que leurs sacs à dos sont pas ouf dans le sens où j'ai connu mieux et j'ai pris donc ce sac à dos là je trouve pas que la qualité soit au rendez-vous au niveau des sacs j'aime vraiment pas trop mais j'aimais bien en fait le style c'était assez vieilli et tout et j'aimais bien aussi la petite lanière comme ça je la trouve super jolie mais c'est un sac à dos que je vais pas porter parce que j'aime pas du tout la matière en fait mais la couleur était trop jolie j'ai pris ça je voulais montrer hier je crois ces petits postis bah ces petits postis j'ai trouvé vraiment trop kiki assez original en plus donc c'est hyper pas cher donc voilà j'en ai pris et franchement j'ai kiff de ouf je me suis pris aussi des petits ronds qu'on appelle ça c'est des petits ronds comme ça que tu mets au niveau de tes je sais pas de tes feuilles de tes livres ou autre donc c'est des petits ronds ensuite tu les accroches ça j'utilise pour accrocher mes fiches de révision quand je fais des fiches de révision papier je fais un petit trou en haut à gauche de la fiche de révision et je mets toujours un anneau en ferraille c'est chiant donc j'en avais plus et je trouve que ce petit truc de ça là je trouve que c'est super bien pour faire les fiches de révision pour les mettre ensemble en fait comme un livre et je trouve que c'est plutôt pas mal en plus c'est pas cher ensuite j'ai pris des espèces de washi tape et je les ai trouvés trop trop beaux vraiment vous connaissez ma passion pour les washi tape donc c'est ceux là c'est avec des petites fleurs et c'est vraiment magnifique alors attendez je vous mets les marguerites tiens ça change sur ma chaîne trop choupi regardez ça et c'est que ça j'ai trouvé ça trop mignon il y a plein de fleurs et tout franchement c'est trop beau j'aime bien l'effet de transparence enfin je sais pas si vous allez bien voir mais c'est trop joli donc ça je peux vous recommander vivement j'aime trop ce genre de washi tape et puis tu peux découper comme tu veux en plus tu peux te faire des petites fleurs par-ci par-là et je trouve ça vraiment trop beau ensuite c'est des choses qui peuvent intéresser les personnes qui ont des animaux et avec beaucoup de poils généralement quand vous faites vos lessives vous avez des vêtements plein de poils parfois moi j'en ai beaucoup voilà et des fois ils ressortent avec plein de poils ou encore plus de peluches et de poils qu'avant donc c'est chiant moi ce que j'ai pris je sais pas du tout si ça fonctionne c'est ce genre de petites boules donc tu mets ça en fait dans ta machine à laver et ça va t'accrocher toutes les petites peluches les petites boules de poils etc là dessus j'espère que ça fonctionne donc je vais le tester juste après avec vous mais je suis trop contente genre je savais pas que ça existait ainsi que j'ai pris une grosse cuillère à riz j'en ai déjà une comme ça mais pas pour le riz c'est juste une cuillère comme ça pour pour les préparations et j'ai pris exactement la même donc un peu plus grosse pour cuisiner donc je la trouve trop jolie et ça tient super bien franchement on est ravie on fait la clinique avec ça j'ai pris et ça je pense que ça peut pas vous étonner une grosse trousse normalement c'est une trousse à maquillage de ce qu'ils disent mais tu peux faire ce que tu veux avec cette trousse là donc c'est avec des pastèques je les trouve magnifiques en plus elle est assez grande on peut mettre vraiment beaucoup de choses donc le soin le maquillage les fournitures des baviole ce que tu veux mon coup de coeur mais vraiment un coup de coeur quand je l'ai vu j'étais obligée de le prendre parce que c'est magnifique j'ai pris un dessous de vert je pense que vous avez trop kiffé regardez moi cette beauté il y a des petites paillettes d'or à l'intérieur c'est en forme de fleurs avec des petits contrastes blancs c'est magnifique donc c'est en plastique ce n'est pas en vert et c'est vraiment trop joli donc ça si vous voulez en chercher n'hésitez pas parce que ça tombe souvent en rupture de stock donc trop beau j'en ai recommandé pour moi parce que quand je l'ai vu j'ai wow c'est super beau ensuite je me suis pris un porte savon et je trouvais que c'est trop mignon trop trop beau donc ça se présente comme ceci j'en ai marre que mes savons quand ils sont dans la douche bah ils se détériorent parce que le problème avec les portes savons de base c'est qu'ils sont souvent plats donc le savon est dedans et des fois il y a de l'eau qui reste donc il se détériore et c'est ça mon problème en fait et là je vois qu'il est penché donc c'est cool parce que l'eau va pouvoir s'enlever du savon et il y a ce petit truc là qui va tenir le savon donc comme ça le savon ne va pas glisser et je trouve que c'est super ingénieux donc je l'ai pris pour mettre mes petits savons et je trouve que c'est plutôt pas mal donc si ça fonctionne bien j'en recommanderais aussi mais il est vraiment trop trop bien ensuite encore pour la papeterie je me suis pris un carnet alors ça j'adore c'est un carnet style japonais il est trop mignon donc c'est avec des petites lignes et il y a la date affichée au dessus il y a un petit chat derrière trop choupi le problème de ce genre de choses c'est que la couleur le motif est aléatoire donc on ne sait pas ce qu'on va avoir mais les 4 motifs proposés sont sublimes moi je suis très contente d'avoir celui là parce que c'est celui que je voulais tout simplement trop 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 beau c'est très bien illustré c'est super joli ça j'adore ensuite je me suis pris ça il y en a deux cette fois ci c'est un lot de deux donc c'est des post-it transparents je sais pas si vous allez voir en fait vous pouvez le mettre sur le livre et marquer par exemple le chapitre 1 chapitre 2 etc et ce qui est vraiment cool et ce qui est vraiment pas con c'est qu'en fait le petit post-it ici là ça a sorti à mon vernis oh j'adore le petit post-it qui est là en fait il est en craft donc ça veut dire que tu peux écrire facilement avec n'importe quel stylo et ça va pas baver c'est ça qui est cool parce que les autres celui que je vous ai montré hier ou à mon tiers je sais plus de post-it que j'utilise pour mettre le chapitre 1 etc bah il faut vraiment avoir un indélébile sinon ça bave c'est pas joli donc ça c'est vraiment cool pour les personnes qui ont pas d'indélébile ou qui veut pas se casser la tête avec un stylo spécial pour noter les chapitres ça c'est super bien ensuite c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas c'est un lot de deux encore une fois je sais pas comment ils appellent ça je vais vous montrer peut-être que l'image sera un peu plus parlante c'est des petits je sais pas comment expliquer c'est des petits trucs en plastique rond je sais pas si vous allez voir sur l'image et en gros tu peux le coller à une feuille ou une photo ou autre et en fait c'est perforé je sais pas si vous allez voir c'est perforé simple donc ça tu le mets au niveau de l'anneau ça tu le colles au niveau de la photo, d'une feuille ou je ne sais quoi et comme ça tu peux l'incorporer à ton classeur sans forcément le perforer et je trouve que c'est plutôt pas mal ça peut aider parfois pour ajouter une fiche de révision comme ça dedans que t'as pas envie de perforer, t'as pas envie de l'abîmer ajouter une petite feuille en plus dans ton classeur, je sais pas je trouvais que c'était plutôt pas mal et ça peut peut-être aider un jour donc voilà j'ai pris ça, c'était original et je me suis dit bah pourquoi pas ensuite ma passion des notebooks, leurs notebooks sont vraiment trop jolis sur le site de SHEIN donc c'est un notebook effet classeur, je le trouve vraiment super joli donc à l'intérieur vous avez des petits anneaux en plastique assez jolis ça fait un peu style Moji, je sais pas si vous voyez et à l'intérieur il y a des intercalaires pastel donc vous avez jaune, bleu, violet, etc, rose donc c'est trop joli et l'intérieur est comme l'autre notebook que je vous ai montré, des lignes avec la date au dessus donc je trouve ça trop joli ensuite ça c'est pour les personnes qui sont absolument pas organisées et qui ont besoin d'organisation donc pour les personnes qui ont du mal à s'organiser, ce qui est cool avec ce planeur là c'est que vous avez les jours en fait, lundi, mardi, etc alors que parfois dans beaucoup beaucoup de planeurs, et je trouve que c'est dommage ils mettent directement les numéros 1, 2, 3, 4, 5 sauf que parfois le numéro 1 c'est un mardi ou un jeudi donc ça décale tout en fait et c'est perturbant parfois donc là non en fait, c'est vraiment classé par jour de la semaine en plus il est trop beau, c'est en papier donc tu peux le changer comme tu veux et vu le nombre de pages qu'il y a t'en as pour au moins 3 ans donc voilà je le trouve plutôt pas mal et assez clair donc si vous avez besoin d'un planeur, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Chine, ils sont vraiment pas chers franchement c'est moins cher qu'à Emma moins cher que dans les autres papeteries qu'on connait je me suis pris ça c'est un... bah c'est ça, je pense que voilà c'est un porte-documents et en fait ils sont tous collés enfin on peut pas les détacher donc ça c'était plutôt pas mal pour mettre dans ma bibliothèque Billy je trouve que ça peut être plutôt bien on va mettre directement toutes les feuilles etc je trouve que ça va faire plus joli un peu mieux classé et tout après c'est vrai que si t'as besoin que de cette partie là bah faut que tu retires tout ça peut être un petit peu chiant mais je trouve ça pas mal il y a des petites poignées ici tu peux mettre des étiquettes là enfin... non franchement je le trouve plutôt pas mal donc il arrive démonter pour le monter soi-même il y a aussi en couleur vert pastel mais j'adorais le rose je trouve qu'il était assez joli voilà pour les articles de papeterie etc et je me suis pris quand même deux vêtements de la collection Shein X si vous connaissez pas en gros Shein ils font des collaborations avec des créateurs des influenceurs etc et donc ils créent des modèles avec ses influenceurs ses créateurs blablabla et j'ai craqué vraiment pour ce haut très street j'ai pas de style vraiment défini j'aime bien les trucs là j'aime bien les trucs fleuris j'aime bien les trucs pastèques marguerite j'aime bien aussi les trucs un peu street et je trouve qu'il est trop trop beau donc je vous l'ai montré dans une de mes photos sur Instagram donc n'hésitez pas à les checker ça a fait vraiment très street voilà c'est qui tout doux voilà vous avez le short qui va avec mais moi j'ai pris seulement le t-shirt et je trouve que c'est trop joli les couleurs sont belles c'est pas forcément pour ce qu'il y a de marquer dessus parce que je comprends absolument rien mais c'est vraiment plus pour la qualité pour le style pour les couleurs voilà j'aime beaucoup 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 il est super agréable à porter je l'ai essayé et franchement trop trop bien ensuite je me suis pris donc rien à voir avec ça vraiment rien à voir une combinaison citron je vais vous poster une photo sur Instagram pour vous montrer comment elle est portée mais franchement elle est trop 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 jolie donc c'est une combinaison comme ceci donc vraiment basique sur le devant voilà comme ça et ensuite ça part en pâte d'éléphant mais léger pâte d'œuf c'est pas le palazzo comme la dernière fois c'est vraiment léger pour les personnes grandes c'est super bien parce que ce n'est pas trop court donc ça ne te rentre pas quand tu lèves les bras ça c'est vraiment cool vous pouvez aller jusqu'à 1m75 1m77 même 1m80 je ne suis pas sûre mais en tout cas ça marche pour les personnes grandes comme moi ça tombe super bien au niveau du décolleté ça ne baille pas c'est vraiment trop trop bien cette combinaison est trop mignonne et avec qu'ils ont une ceinture moi je l'ai mis en bandana je trouvais ça assez joli sur la photo donc voilà c'est super joli super mignon donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'info en tout cas pour les grandes c'est parfait pour vous après le motif citron c'est qui tout double moi j'adore les motifs un peu bizarroïdes comme ça mais c'est plutôt pas mal et je viens de voir que j'ai oublié un article que j'aime beaucoup 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 c'est un top bag mais c'est vrai qu'un top bag noir je n'en ai absolument pas donc j'ai pris celui-ci où il y a marqué Lucky il est trop joli voilà vous voyez un petit peu mieux comme ça il est trop joli il y a deux petites poignées et ensuite vous avez les deux autres grandes poignées donc vous pouvez le porter soit avec l'épaule soit à la main donc c'est vraiment plutôt pas mal le seul petit hic c'est qu'il n'y a pas de fermeture et pas de petit bouton pour le fermer c'est juste ça le hic et il n'y a pas de pochette à l'intérieur enfin c'est vraiment un truc basique 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 mais il est vraiment trop joli j'ai regardé tout l'ordi il passe le macbook le ipad etc tout passe donc c'est plutôt pas mal même un classeur passe donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas je vous mettrai le lien en barre d'informations mais voilà pour ma petite commande SHEIN n'oubliez pas mon petit code promo Pandapi TQ2 bon ça fait 20 minutes que je parle il va falloir qu'on se bouge on va devoir aller aux encombrants mettre tous les trucs aux encombrants tous les cartons les tendoirs à linge qui étaient cassés etc tout ça aux encombrants on va aussi aller à Ikea chercher tous les bocaux et peut-être aller à Action chercher des boîtes donc je vous emmène avec moi et c'est parti nous sommes à Ikea et la Tesla a repris ma place on va à Action on va à Ikea tu es libre on va à Action bon on revient de Action il y a un monde les gens pas élevés ils m'ont bousculé 5 fois personne m'a dit pardon mais au bout d'un moment c'est gonflant toutes les meufs tu sais quand je marche bah je marche tu vois je marche droit je marche pas en mode serfois comme eux tu vois et eux ils mangent en mode serfois en mode bourré bon et bien nous attendons au service après-vente de Ikea ça fait une bonne dizaine de minutes j'ai eu le temps d'aller commander à manger j'ai eu le temps de manger 13 minutes 13 minutes comme elle a pour un truc à 2€ il n'y a pas de petite économie tu vois elle va vite la dame ouais je sais pas si vous voyez quelque chose je suis à contre-jour entendez-vous la douce mélodie des enfants ça me fume hier il y avait pas grand chose du coup on a pris pas grand chose vu qu'il y avait pas grand chose on a juste pris ce genre de trucs là les dérangements pour les bouteilles une petite loupiote pour les toilettes parce qu'on a plus de lumière dans les toilettes et un seul grand bocal comme ceci pour mettre les marshmallows et voilà et on va faire un tour à Alice d'Elysse comme d'habitude c'est notre QG là-bas deuxième QG on adore aller là-bas même si c'est juste pour regarder et on va se prendre un petit stalinbeu et après on va rentrer et on va tout ranger dans l'appartement on vous montrera aussi le résultat parce que mon copain il a bien rangé dans le celloilette après qu'on vous montrera ça bon nous revenons de Ikea de tout le bordel d'Alice d'Elysse on a encore pris des choses à Alice d'Elysse chaque fois qu'on va à Alice d'Elysse on prend quelque chose ils sont gonflants d'avoir des produits que j'ai au niveau on a pris donc un monin au Pinacolada à la Pinacolada pardon et un autre petit sac comme ça que j'aime beaucoup ils sont super bien oh cette lumière orange elle est horrible bébé cette lumière ensuite on a repris des torchons donc ça c'est cool faut que je fasse une lessive j'ai pris aussi deux bacs et ensuite un autre grand bac ensuite de ce qu'on a fait ah oui faut que je mette la litière de prince parce que je l'ai vidée tout à l'heure avec mon copain on a mis donc les bouteilles d'eau juste là on a mis les pâtes les lentilles lentilles et les autres pâtes derrière je trouve que ça fait plutôt joli je sais pas ce que vous en pensez mais c'est trop beau ensuite en dessous on a mis le café voilà c'est le restant des cafés Starbucks etc donc on a ça ensuite là on va peut-être mettre un sans bon on avait envie de trop charger non plus parce que j'ai pas envie que ça soit trop 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 oppressant ici c'est tout ce qui est épices au dessus on va mettre un petit bac avec le sucre la farine tout ce qui reste en fait des bocaux là c'est tout ce qui est huile donc mon copain il va prendre des petits trucs à sauce en fait que vous voyez souvent on va se prendre le truc à ketchup et mayo et moutarde les trucs en plastique il va mettre l'huile dedans on a acheté une petite boîte de cette couleur là enfin en pain pour ces petites huiles là on a acheté aussi une bonbonnière pour mettre enfin une bonbonnière un grand brocal pour mettre les marshmallows et là en fait on va mettre tout ce qui est lait ça ça va bouger c'est pas là normalement ben voilà j'ai trouvé une place là on va mettre tout ce qui est peut-être du jus d'orange etc et ce qu'on aimerait faire c'est mettre tout ce qui est pour animaux ici donc au niveau des croquettes mais fermé parce que je connais Prince il va vouloir y aller donc pour l'instant les croquettes enfin là c'est la partie de Birdie là c'est la partie de Prince donc la pâtée etc dans ce panier je sais pas si on laisse ça là ou si on essaye de trouver des places dans le celloilette donc voilà franchement je suis super contente de mes celloilettes on a mis aussi au dessus les petites conserves donc là pour l'instant il n'y a pas grand chose parce qu'avant on n'avait pas de place du tout du tout pour acheter beaucoup de conserves etc là on a un peu plus de place donc on ira peut-être à Costco bientôt et en fait on avait mis bon ça ça va pas rester là on avait mis des petits sacs en toile de jute avec les oignons et les patates mais mon copain et mes voisins ils m'ont dit non mais Elisa tu vas pas foutre de la bouffe là où tu fais caca du coup bah il les a retirés mais je trouvais ça trop beau c'était trop joli genre regardez ça aurait été trop mignon bon là ça rend rien du tout mais imaginez c'est trop chaud et bah non ils ont cassé mon délire du coup là on sait pas quoi mettre on a acheté des crochets moi c'était pour mettre ça mais on va mettre les top bag etc je pense voilà donc on va tout ranger parce que c'est un mai c'est que la pré-rentrée est bientôt et la rentrée aussi est bientôt donc moi personne est en train de stresser mais n'empêche on a vachement bien avancé je suis contente je trouve que ça fait beaucoup mieux ça fait ouais ça fait joli je trouve enfin il n'y a pas photo genre c'est trop beau bon j'ai mis les petites pattes dans les bocaux j'ai l'impression que c'est flou oui c'est flou Elisa donc j'ai mis ça là dedans au moins c'est fait et ça va atterrir hop juste là je sais pas si on va les étiqueter comme les autres ou est-ce que je ré-étiquette je remets des étiquettes de la Dimo est-ce que je laisse ça je sais pas je sais pas encore donc là on voulait mettre d'autres pattes le problème c'est qu'on a pas de récipient pour les algues de mon copain il sait pas dans quoi mettre pour l'instant donc je laisse ça là et on mettra les autres pattes un autre jour ah mon chat chat bah oui c'est l'heure de tapater c'est l'heure de tapater mon chat regardez le oui 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 je te connais bon bah c'est l'heure de la pâtée petite pâtée cat hop oui mais tu mets tout du tout oui mon chat donc on a étiqueté quasiment tout on est trop fiers donc on a changé les étiquettes voilà et au dessus regardez c'est le sangral c'est le mené marshmallow donc voilà on a mis aussi les condiments c'est très important oh on a oublié le S à condiments regardez comment on a écrit ça c'est une fatigue c'est toi qui l'a écrit sucre et farine ici ensuite il y a des trucs à épices et là ça va être le sangral il va poser l'étiquette c'est l'oilette ça m'est vraiment con t'as intérêt à que ça soit droit non justement tout le monde te surveille faut que ce soit bancal oh non vas-y fais toi plaisir c'est l'oilette oh putain on est vraiment con en plus à côté des toilettes c'est l'oilette je sais pas si c'est au milieu je sais pas non plus on ressent que c'est au milieu ouais j'ai l'impression que c'est au milieu si t'as l'impression c'est bon ohlala par contre le marshmallow n'est pas au milieu ça me stresse ah ouais mais c'est au milieu on va faire un c'est l'oilette tour après parce qu'on aura tout fini je suis à bout j'ai reçu une couronne en néon on voulait trop mettre la couronne au dessus des chiottes c'est vrai que voilà déjà pour ça on a vu le café non mais coffee on va pas le mettre si c'est écrit café si tu veux tu peux mettre café ici oh le marshmallow avec la lumière qui se réfléchit ça me tue putain d'es con je sais pas si ça mettez nous avec une dîmo on fait des merveilles waouh café au café au attend tu veux mettre un w au oh j'écris carnaval en dessous café au je suis dans le casque un caraté comme vaniche et les tâches c'est panouche vas-y j'ai trop envie de mettre un o sur non mais ça coûte cher les bobines arrêtez et là on va mettre toilette ici c'est ça brosse à chiottes toilette c'est toilette litière pour bichette oh mais bichette dessus bah si tu veux bichette dessus ça me va là on a juste un petit peu essayé de catégoriser tout ce qu'on a trouvé etc mais on va pouvoir faire des belles courses allez on va à la costco je vais me faire un rangement de pomme potes un rangement bar de céréales c'est genre mon goal même si je mange pas ça c'est mon goal d'en avoir même si tu mange pas quoi des pomme potes et des barres de céréales j'avoue que t'en manges jamais j'en mange quand on part en voyage des pomme potes mais pour aller à la fac ça peut être bien non ? non en vrai ça serait pas mal ça serait utile mais ça serait tellement pinterest on a étiqueté la vitière de prince donc bon on est en train de s'émerveiller devant tant de bêtises et il faut qu'on finisse de ranger tout le restant de l'appart ah oui d'ailleurs il y a ma soeur qui prend les petits bols je sais pas si vous voyez quelque chose c'est très très noir hein excusez-moi je mets des bols comme ça il y a ma soeur qui les prend je lui donne comme ça ça m'évitera d'acheter 36 000 papier bulles bon bah pour tout ce qui est manucure tout rentre dedans et sauf la lampe qui ne rentre pas donc je la mets là dedans dans le petit bac et je vais pouvoir fermer tout ça et le mettre dans le dressing bah je sais pas si tu voulais qu'on ré-tect ou... comment tu dis ? ré-éticte ré-éticte j'ai eu du mal tout à l'heure mon cerveau il m'a dit Lisa je comprends pas ce que tu me dis bon bah je vous montre j'ai mis donc tout ce qui est nails ici ça passe tout pile je suis trop contente là il y a la petite lampe etc donc au moment bah je suis trop contente ça c'est fait au niveau des cellulettes j'avoue je rigole encore bah comme je vous dis il va falloir faire un petit peu de petites courses et parce que ça va faire maintenant 3 semaines je crois ouais un bon 3 semaines que j'ai fait 2 semaines et demie que j'ai fait les courses donc il va falloir voir pour remplir ici etc donc on passera à Costco un autre jour et donc là je vais aller me laver je vais me faire un petit masque je vais... voilà parce que ma peau là c'est pas possible c'est une catastrophe j'ai des boutons de partout vraiment de partout vraiment des boutons dégueulasses ça j'ai pas eu depuis très longtemps en tout cas je vous ai montré les articles chez Im de ma commande donc comment ça c'est fait je vous mettrai donc tous les liens en barre d'informations s'il y a quelque chose qui vous intéresse voilà n'hésitez pas j'ai ma petite mèche là pouf kirk elle est trop mignonne voilà on a essayé de fignoler un petit peu le celloilette je suis sûre que je suis relou il y a que moi que ça fait rire je suis sûre bébé le celloilette ah oui il y a que nous deux et donc on va ranger l'appartement on se retrouve donc demain pour ma pré-rentrée j'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis stressée j'ai extrêmement peur donc surtout que j'ai vu qu'on avait cours le samedi je travaille le samedi et j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup beaucoup de TD le samedi voilà j'ai l'impression que pas rien ils oublient les étudiants salariés les étudiants ne sont pas forcément chez leurs parents voilà ils travaillent à côté ils ont peut-être un appartement aussi à côté ils vivent pas que peu avec la bourse du crousse ils travaillent et je pense que ils oublient beaucoup de choses vraiment et ça me gonfle d'avoir toujours cours le samedi matin ou le samedi après-midi ou le samedi entre deux horaires donc on peut pas travailler c'est gonflant donc ça me saoule ça me stresse encore une fois avec mon employeur parce que je vais encore le faire chier donc voilà j'ai hâte d'avoir ma pré-rentrée pour voir ce qu'il en est au niveau des TD au niveau des CM parce que le samedi vraiment ça me gonfle donc voilà écoutez pour cette vidéo je vais pas beaucoup dormir cette nuit je le sens bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos de cet échec juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain 16h30 pour un nouveau vlog bye bye